bonjour les amis allez pour commencer un petit nénès pêche de bordure au mois d'octave salut les amis nouvelle heure autour au bord de l'eau fin septembre début octobre ça y est demain c'est premier octobre la pêche va changer maintenant c'est c'est plus la pêche d'été on est on est commencé à attaquer sur les périodes on est vraiment arrivé dans l'automne et en normandie ce matin quand je suis arrivé c'est un degré donc une pêche de bordure on va encore en profiter tant qu'on peut tant que les poissons sont encore actifs le long des berges donc là sur un poste qui n'a jamais été péché cette année donc à poche vierge jeu que je vais tenter que dire donc pour les appâts parce que j'ai eu quelques questions les personnes qui me suivent donc pêche d'hiver on va dire voilà on n'est pas encore rentré mais ça commence donc là c'est du maïs à utiliser du baby corn du pelé peut-être et j'ai fait de la pâte aussi donc à voir après j'utilise aussi des petits appâts dynamique bête ça n'a pas qu'on utilise normalement pour pêcher aux feeders aux méthodes et moi j'utilise aussi au cou alors je viens lécher cet appât mou sur mon hameçon et je viens rajouter un maïs ça me permet d'avoir un appât qui descend tout doucement au fond et qui est un peu actif pour le poisson ensuite j'utilise aussi vous connaissez j'en représente assez souvent donc l'amorce sony betts la spi si à base de viande et de poissons un appât qui est assez épicé donc qui est très actif j'en utilise deux trois boules vraiment au départ pour faire venir le poisson sur le coup et puis après on voit quoi voilà en termes de ligne donc assez simple on va dire une ligne combo que je peux utiliser aussi à la pâte et et au pelé avec une bague je peux rajouter une petite bague dessus voilà je suis monté là c'est donc c'est vraiment une ligne un peu plus épaisse là je suis en 25 25 centièmes vraiment si j'ai du gros poisson qui arrive et la seconde ligne un peu plus fine là je suis en 18 centièmes avec un petit hameçon voilà donc là sur un hameçon de 14 fort de fer avec une bague plastique on l'a voir ici je peux vous montrer voilà alors la pêche en saison donc là ce que j'expliquais de temps en temps ce qu'il faut faire c'est donc autant l'été on peut se permettre de mettre de beaucoup de nourriture l'hiver ou quand l'eau commence à descendre en température faut vraiment amorcer en spot à petite petite quantité faire venir le poisson sur le coup si vous n'avez pas de touche c'est pas la peine d'insister sinon le peu d'amorce que vous allez mettre où ça va être mangé par le poisson il s'intéressera pas à votre appât qui est sur votre hameçon donc c'est vraiment pêcher amorcer en petite quantité dès que vous commencez à avoir de l'activité des touches vous vous en remettez mais pareil en petite quantité pas autant comme on pourrait faire l'été où on peut se permettre de mettre un peu de bouffe voilà on verra bien on va bien voir ce que va décider le destin si j'aurai la chance de toucher des beaux poissons aujourd'hui sinon bah au moins faire de la carpe se faire plaisir c'est le but est de partager avec vous ce petit film qui j'espère vous plaira à tout à l'heure on va essayer avec alors la bague dans la coupelle je vais mettre du bélicorne hop hop et un petit peu de maïs ah ça y est le soleil arrive alors j'ai pris cette berge en fait ce matin j'étais à l'ombre mais bon ce que j'ai voulu c'est me mettre sur une berge qui serait ensoleillée cet après midi ce qui peut permettre d'avoir des poissons qui se baladent de ce côté là au soleil vous voyez je suis pas très très loin de la branche j'ai à peu près un mètre vingt de fond c'est assez plat ça bouge ouais j'ai déjà une petite touche bah du coup c'est là cette berge là toute l'après midi va être au soleil donc le coup du soir à même la journée je peux avoir la chance d'avoir des poissons qui se baladent entre les sous les branches et qui viennent goûter mes appâts ah voilà ah voilà bon on va recommencer donc je vais refaire la même chose donc là je reprends donc là c'est des c'est du film perfect perfect pardon de chez celui bête 108 mm que j'utilise voilà ça on s'est utilisé normalement c'est déjà pas qu'on utilise aux aux méthodes mais bon beaucoup ça marche bien avec une bague tout simplement je me prends pas la tête le plus simple possible bon quand ça devient compliqué ben faut revoir un peu ces montages et tout mais à le soleil est là c'est cool voyez la berge est bien en s'est lié donc ça va peut-être apporter c'est bon résultat aujourd'hui on profite et de cette journée en s'est lié on n'est pas au chaud il fait 16 degrés aujourd'hui donc c'est pas non plus la haute température bon façon maintenant malheureusement on va être plus en dessous de 10 que au dessus de 16 et je faisons là c'est sa fouille c'est reparti à comme j'expliquais j'essaye de déboîter le plus rapidement possible dans la mesure que je peux bien sûr pour travailler uniquement avec le kit et le poule à kit ça ça m'évite de forcer sur la canne complètement bien sûr si le poisson décide d'aller au large c'est dangereux mais bon là il se bat sur mon poste c'est un joli petit poisson encore voilà c'est le cas là il prend le large il fait une accélération là oulala et voilà ce que j'étais en train de dire tout à l'heure je suis confronté au problème je crois que j'ai j'ai décroché j'ai décroché dommage voilà il fallait que je le dise bon c'était un beau poisson il m'a fait un bon démarrage là pour dire c'est moi qui je suis pas d'accord c'est pas grave c'est la pêche joli combat une petite tape c'est vraiment des petites tapes malheureux waouh et c'est pas du petit poisson que je tape là c'est un banc de gros poissons et hop c'est reparti là hop décroché ah ça va pas on va essayer autre chose je pense que bah du fait que j'ai un petit hameçon avec le pelé et la bague ça fait une grosse bouchée je vais tenter quelque chose je vais mettre un petit bout de deux pattes juste poser comme ça ça va faire un peu de comme si c'était de l'ami de pain dans le fond hop je vais contenir entretenir mon coup comme le poisson est sur le cou je peux me permettre de mettre un petit peu de nourriture bon j'attends pas longtemps les touches c'est agréable pour le poisson répond quand même bon le but c'est de sortir les poissons parce que les décrocher c'est pas le top j'ai changé mes hameçons sinon faut que j'ai vraiment des hameçons qui pique bien mieux que ça là j'ai su test de laisser drôme les spécial carpeau drôme là j'ai trouve bien les hameçons mais je trouve que ici mousse rapidement je sais pas si pour vous c'est pareil ou pas voilà vous allez c'est reparti je trouve qu'il sait qui sait qui s'est mousse facilement les pointes donc là j'ai encore piqué un ton je suis dans la série des tons j'étais venu chercher des poissons un peu plus gros hop encore décroché là vous commencez à s'inquiéter c'est pas normal là trois bois pas trois poissons décrochés consécutifs c'est pas normal il pique plus l'hameçon moi je vais changer l'hameçon ouais c'est mousse les changer tout à l'heure et il pique déjà pu c'est pas possible ça l'hameçon qui peut-être un peu moins fort de fer mais qui est plus qui pique mieux le risque c'est que il se torde sur un big fish mais alors moi mes lignes sont montées en direct j'ai pas de je pas de bas de ligne en fait je vais essayer les spécial carpe aux drômes les fans fichines pour monter mes hameçons c'est un nœud sans nœud c'est ce qu'utilisent les car pistes donc je rentre en fait je rentre mon hameçon dans l'oeillet mon âmeçon pardon le fil dans l'oeillet de l'intérieur vers l'extérieur hop ensuite je fais une boucle qui va en direction de l'oeillet voilà ça fait ça quoi et après je fais cinq six tours s'appelle un nœud sans nœud ça tient bien il n'y a pas de problème voilà et après je récupère l'extrémité et je le repasse dans la boucle voilà mouiller un petit peu pour pas que le fil brille voilà toc voilà ça fait ça quoi voilà je vais retendre un peu parce que là voilà c'est serré je coupe le petit excédent toc voilà et on est reparti donc là j'ai enlevé je vais remonter un petit peu le fond si j'étais puriste normalement il faudrait ressonder mais je le fais pas c'est pas bien donc là je vais recommencer ce que je viens de faire j'avais vraiment mis une petite bouchée de patin juste piqué par par lance voilà voyez ça fait je me prends pas la tête c'est vraiment comme ça ça fait comme une mie de pain qui descend dans le fond je laisse bien l'hameçon sortir je le cache pas volontairement pour qu'ils piquent bien là la bouche du poisson là ils sont pas méfiants là donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête toc le but c'est que la patienne à l'hameçon qui soit jusqu'au bout jusqu'à la descente voilà c'est impossible aussi que du fait que les poissons viennent se frotter dans le fond que je les affecte pas forcément par la bouche mais là là je pense que c'est vraiment parce que ma pointe d'hameçon était moussée elle se décroche j'ai toujours des petites bulles sur le cou mais bon là c'est plus petit ça ça s'est vu tout de suite à la touche au ferrage c'est plus petit j'ai loupé le banc de poissons un peu plus gros ils ont la gauche on va écouter pour une fin de septembre c'est sympa ce plaisir je m'attendais pas à faire autant de poissons on a beau être dans un carpodrome c'est pas pour ça que ça change d'autres choses quand elles ont décidé de ne pas manger mais là non c'est un sympa je pense que la stratégie de pêcher sur un poste qui n'a pas été pêché cette année et qui est ensoleillé cet après midi ça 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 a été une bonne stratégie bon après c'était titou double quoi bon allez on va les décrocher et on se retrouve après à tout de suite voilà joli poisson voilà on va pas la laisser trop longtemps pour de l'eau ça sert à rien voilà voilà let's go Sous-titrage ST' 501